Salut à tous, bienvenue dans la présentation d'un nouveau build, nous sommes au guerrier Berserker, un build qu'on peut qualifier de scellé burn, c'est à dire scellé pour célérité et burn évidemment pour la brûlure. La torche étant l'arme du Berserker, il est fait à la base pour faire alors deux types de dégâts évidemment, les dégâts par condi et les dégâts normaux. Pour les dégâts normaux ce sera plus un build sur l'espace donc on fera peut-être un jour, mais là on va s'intéresser à l'arme du Berserker, la torche. Et on va voir comment construire autour de ça pour en faire un build qui soit viable en PVE, pour faire le contenu solo et certains contenus de groupe. En gros avec on peut faire 95% du PVE, tout ce qui est solo, overworld par exemple, les boss de monde peu importe, mais aussi tout ce qui est en groupe type fractal, donjon, mission d'attaque également. Par contre pour les raids, il faudra sans doute un build qui soit plus méta, les raids eux-mêmes c'est très 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 structuré au niveau des builds. Donc voilà, on peut quand même faire comme je disais 95% du PVE, les raids tout le monde n'en fait pas forcément, avec ça vous pouvez déjà bien vous amuser. Donc célérité parce qu'avec ces deux compétences là, on va mettre énormément de célérité sur les alliés, sachant qu'au passage on va aussi leur mettre beaucoup de pouvoir, que soit avec cette compétence là, qui pulse du pouvoir, avec ça, c'est un simple cri, ça met pouvoir, ça met fureur, mais on va également avoir des explosions dans des zones de feu, on a plusieurs zones de feu. Donc une explosion dans une zone de feu, vous le savez sans doute, ça met pouvoir de zone. Autrement dit, on va être très très bien pour ce qui est de booster tout un groupe avec la célérité, le pouvoir, la fureur, donc bref, les boons offensifs, et ça va nous permettre également de faire une bonne partie du jeu en solo. On regarde au niveau des stats. Comme vous voyez, c'est un petit peu un mélange, mais pourquoi ce mélange précisément ? Parce que là, on a du céleste, je vais vous montrer, donc ça c'est céleste, toute l'armure c'est vipérin, c'est à dire puissance, précision, dégâts par altération, expertise, et ici on est sur du puissance, vitalité, dégâts par altération pour les armes. C'est un compromis qui nous permet d'atteindre une durée de célérité excellente sur les alliés, c'est pour ça qu'il nous faut de la concentration, et donc la concentration en céleste c'est très bien. En plus, comme je disais, un petit peu de contenu solo, donc tout ce qui est robustesse, vitalité, guérison, ce ne sera pas trop, parce qu'en guérison on n'a que ça. Donc voilà, c'est pas forcément un build de débutant non plus. Si vous êtes du genre à vous dire, oh tiens il y a une zone rouge qui vient d'apparaître parce qu'il va y avoir du dégâts ennemi, et je suis dedans, mais ça ne me gêne pas, je vais tanker les dégâts, bon à ce moment-là ce build n'est pas fait pour vous. Ceci étant dit, nous jouons à l'arc, donc nous jouons aussi à distance, ce qui est très bien lorsqu'on ne reste pas justement dans les zones de dégâts des adversaires. Je note également que la compétence de déchaînement de Berserker à l'épée est une attaque à distance également. Ça c'est également une attaque à distance, alors c'est que 600, c'est même pas 900, c'est que 600, mais voilà, quand vous êtes à distance, vous avez moyen d'alterner, de sortir des zones rouges, etc. de faire le déchaînement de Berserker à l'épée, de faire ceci, et rechanger vite, pour avoir l'arc évidemment, et le déchaînement à l'arc, etc. Donc tout ça c'est vipérin, parce qu'on est quand même là avant tout pour, bah voilà, faire du dégâts par altération, mais sans négliger les dégâts normaux. Donc puissance, précision, la précision ça va être important aussi, parce qu'on veut pouvoir faire des dégâts critiques. Les dégâts critiques qui vont nous permettre de mettre des condits, vous allez voir. Au niveau des durées, des altérations, vous voyez sur saignement et feu, qui sont les deux altérations de dégâts qu'on inflige, on est à 94% dans les deux cas. Il y a un plafond à 100%. Sachant que là, vous avez remarqué que ceci, cela, ce n'est pas en... c'est en exotique. Par celle-là qui est en légendaire, le reste c'est en exo. Si vous avez tout en élevé, là sur l'armure, vous allez vous rapprocher encore plus des 100%. Avec éventuellement des effets de zone, avec par exemple une nourriture qui augmente un petit peu l'expertise, ce genre de choses. Vous pouvez taper les 100%, à vous de voir comment vous voulez faire. Mais on est évidemment déjà très très bien, on est à 95%, voilà. Sur saignement et feu, donc on est très bien de ce point de vue-là. Et on n'utilise même pas la rune de brûlure. D'ailleurs, à propos de la rune, vous pouvez voir rune du voyageur. Donc, toutes les statistiques, ça colle un petit peu à l'esprit céleste de la base bijoux qui est ici. Durée davantage, plus 15%. Ça, ça va être utile parce qu'évidemment, comme je disais, on met des boons sur les alliés. Célérité, pouvoir, fureur principalement. Et vitesse de déplacement, plus 25%, ça c'est très très bien. Parce qu'on n'a pas d'autres sources d'augmentation de la vitesse de déplacement dans le build. Et on a un peu l'impression parfois de se traîner dans les builds où il n'y a aucune augmentation de vitesse de déplacement. Quand on est dans un groupe structuré et qu'on joue en full DPS, par exemple, on peut se permettre de ne pas en avoir. Parce qu'on sait qu'on va être tout le temps en groupe et dans le groupe, il y a forcément quelqu'un qui met rapidité. Là, si c'est pour du contenu groupe certes, mais solo aussi, la vitesse de déplacement, ce n'est pas une option. Notez qu'on a cette compétence-là qui est un bon, qui nous permet d'augmenter... Alors, pas d'augmenter la vitesse de déplacement au sens plus x% de vitesse de déplacement. Mais qui nous permet de nous déplacer plus vite et qui permet de faire certaines petites feintes assez intéressantes. Par exemple, de sauter d'un endroit à un autre, alors que normalement, sens d'une compétence de bon, on ne pourrait pas. Donc voilà, ça augmente encore la vitesse globale de déplacement, on va dire. Notez également le dernier effet, durée d'altération plus 10%. Toutes les altérations. Donc dans le plus 95% que vous voyez là, il y a 10% qui viennent de la rune. Sachant que, évidemment, comme je le disais, on est surtout brûlure. Parce que regardez, brûlure, brûlure, brûlure. Là, non, là, c'est saignement. Mais vous avez donc aveuglement. Même si l'aveuglement, la durée, ce n'est pas le plus important parce que l'aveuglement saute. La première attaque est effectuée par l'ennemi. Là, on a de l'immobilisation qui a une bonne durée. Là, c'est brûlure. Là, brûlure infirmité. Infirmité. Saignement. Saignement. Et là-dessus, aucune qu'on dit. Mais vous allez voir, ce n'est pas grave. Au niveau des cachets des armes. Alors, on va avoir le cachet d'explosion sur les deux. Le cachet d'explosion, c'est dégâts par altération plus 5%. Voilà. Ça, c'est... Il n'y a pas à réfléchir. Dégâts d'altération plus 5%. Très bien. Donc là aussi. Par contre, on va avoir deux autres cachets différents. Le premier, c'est le cachet de corruption. Évidemment, celui-là, on ne peut pas le mettre en deux exemplaires, vu qu'on ne peut en avoir qu'un cachet à charge à la fois. Cachet de corruption supérieur. Vous obtenez une charge qui augmente de plus de 10 vos dégâts par altération à chaque ennemi tué. Et 5 charges si vous tuez un joueur ennemi. Donc voilà. Vous aurez plus de 150 de dégâts par altération une fois que ça, ce sera chargé. Et ici, à la place, on va avoir le cachet de terre supérieur. Vous infligez saignement pendant 6 secondes lorsque vous infligez un coup critique à un ennemi. C'est 6 secondes, mais plus 95%. Donc en gros, 12 secondes. Et ça recharge en 2. Donc voilà. Ça va permettre de rajouter un petit plancher, on va dire, de saignement qui se rajoute à tout ce que le build met déjà. Au niveau des percs. Discipline. Arme Berserker. Discipline perc fixe. Vous obtenez un regain d'adrénaline lors d'un changement d'arme. Ça, ça va être très pratique lorsqu'on veut enchaîner vite les deux déchaînements de Berserker. C'est-à-dire que typiquement, vous jouez un déchaînement de Berserker. Ça vide votre adrénaline qui est là, évidemment. Quand vous changez d'arme, ça va remettre une partie de l'adrénaline et ça va être très pratique pour vite rejouer ça. Et vous allez voir, en gros, on va enchaîner les deux déchaînements de Berserker. Le changement d'arme se recharge plus vite. Tant mieux parce que, comme je disais, c'est pratique pour enchaîner les déchaînements de Berserker. Mais aussi, je vous parlais du fait que si vous êtes à distance, vous avez ça à distance, vous avez le déchaînement qui est à distance. Vous n'avez pas forcément envie de rester trois plombes. Si vous devez attaquer à distance, vous pouvez passer sur épée torche, c'est même conseillé. Mais vous n'avez pas envie de rester bloqué dessus pendant 10 secondes. Là, ça va être plus rapide, vous pouvez plus vite revenir sur l'arc. Ça va être très très bien. Vous conférez pouvoir lors d'un changement d'arme. Les compétences de déchaînement se recherchent plus vite. Tant mieux parce que, quand on est en mode Berserker, les compétences de déchaînement, elles sont assez violentes. Et on veut les enchaîner le plus vite possible. Au niveau des pertes amovibles. Alors, le grand classique, ce serait ça. Vous courez plus vite lorsque vous maniez des armes de corps à corps. Mais là, justement, ce n'est pas la peine. Déjà, on n'est pas tout le temps sur des armes de corps à corps. On a l'arc, qui est un petit peu l'arme par défaut. Ça, c'est vraiment comme on charge dans le tas. Mais là, on va avoir, nous, ceci. Le temps de recharge des compétences d'arc long, de fusil et de fusil arpon est réduit. Et les attaques de la compétence d'arme 1 sont améliorées. Et nous, en l'occurrence, ça va mettre brûlure. Voilà. Donc, si vous regardez ici. La compétence d'arc, à la base, le 1, c'est un tir double. Donc, ça a deux attaques. Et ça va infliger deux fois brûlure. Et vous voyez, une attaque de base entre les dégâts normaux et les dégâts de brûlure. Ça va quand même infliger des bons petits dégâts. Et ça, c'est assez indispensable, évidemment. Les bannières confèrent célérité aux alliés lorsqu'elles sont lâchées. Les pulsations davantage émises par les bannières durent plus longtemps. Alors, là, on est vraiment sur la barre. Je disais, c'est le build, c'est les burn. Célérité, brûlure. Voilà. Premier perc, c'est pour la brûlure. Deuxième, c'est pour la célérité. Celui-là est indispensable. Alors, ça va nous mettre, en gros, 10 secondes de célérité aux alliés. Et sur soi, lorsqu'on lâche une bannière. Mais sachant que celle-là, elle met déjà célérité de base. Donc là, vous voyez, on va être sur quasiment 17 secondes de célérité de groupe. C'est quand vous entrez en combat. Et celle-là, elle est faite pour être jouée quand on rentre en combat. J'expliquerai ça aussi. La plupart des combats en groupe, ils sont terminés avant que la célérité soit épuisée. De toute façon, regardez. 17 secondes, 10 secondes. Donc, 27 secondes. Et les deux bannières, elles rechargent en 30. Très bien. Il n'y a pas besoin de mettre une troisième bannière pour dire que vous le mettez quasiment en boucle. Techniquement, vous ne le mettez pas en boucle, 27 secondes sur 30. Mais dans les faits, le petit gap de 3 secondes, il est complètement insignifiant et anecdotique. Vous pouvez considérer que vous mettez célérité en boucle sur votre team. Et pareil pour le pouvoir, vous allez vraiment en mettre une quantité astronomique. Les compétences de déchaînement infligent plus de dégâts, confèrent rapidité et restaurent une partie de votre adrénaline à chaque utilisation. Comme je disais, lorsqu'on enchaîne les compétences de déchaînement de Berserker, on le fait souvent en changeant d'arme. Donc déjà, ça va nous remettre un peu d'adrénaline ici. Mais le fait de jouer une compétence de déchaînement, ça va restaurer un tiers de la barre ici. Donc ça va être une façon très simple de recharger encore plus vite les compétences de déchaînement, de pouvoir les enchaîner plus précisément, beaucoup plus vite. Confèrent rapidité aussi, ça c'est toujours ça de pris, même si on ne peut pas compter dessus en tant qu'augmentation de vitesse de déplacement globale. Ce ne serait pas suffisant, c'est pour ça que la rune au niveau du voyageur est très très bien. La rune du voyageur ne l'enlevez pas, là pour le coup, c'est une rune qui est relativement générique. C'est-à-dire qu'elle fait un peu de tout. Bon voilà, quand on finit un build et qu'on veut buffer un petit peu tout, la rune du voyageur en général est très bien. Mais dans ce build, elle est particulièrement bien. Elle nous rapproche vraiment des 100% pour les durées d'altération. Elle nous met un 15% pour les durées d'avantage, ce qui est très très bien pour célérité. Elle nous met la vitesse de déplacement, elle nous met un petit peu toutes les stats. Ne l'enlevez pas la rune. Et donc voilà, sachez, c'est important, ça plus ça. Vous allez voir dans le gameplay, les compétences de déchaînement, on les enchaîne. On en joue une, on change d'arme, on joue l'autre, on joue 2-3 compétences, on rejoue la compétence de déchaînement. On rechange d'arme pour rejouer l'autre, on joue 2-3 compétences, on la rejoue. En gros, quand on est en mode berserker, les compétences de déchaînement, on les joue en entrée et en sortie d'arme. Et ça va être parfait au niveau du timing. Les chaînes sont très très denses, les chaînes, les rotations. Au niveau des armes, alors là on va être sur quelque chose d'assez condi aussi, vous allez voir. Mais pas que. Les compétences de déchaînement confèrent fureur et augmentent les chances de coups critiques. Ça dure 7 secondes, ça se recharge en 15. Donc c'est pas plus mal, ça complète en fait la fureur que vous allez avoir là. Voilà, avec les deux, vous allez être très très bien. Niveau fureur. Et encore une fois, voilà, augmente les chances de coups critiques. Vous allez voir, la fureur, là voilà. Regardez les effets. Normalement, la fureur c'est chances de coups critiques plus 20%, 25 en PVE, je crois. Là, ça augmente les dégâts par altération de 180 et les chances de coups critiques de 30%. Donc on est parfait pour ce qui est d'infliger plus de dégâts critiques et augmenter les chances de coups critiques qui vont nous donner accès à un certain nombre d'altérations également. Ne serait-ce que sur le cachet que je vous ai montré tout à l'heure, qui est là. Hop là, vous infligez saignement pendant 6 secondes lorsque vous infligez un coup critique à un ennemi. Donc voilà, les coups critiques à pas négligé, ça va être une source là de saignement, mais autre source d'autres dégâts, vous allez voir. Confierre des dégâts par altération quand vous munissiez de fureur, ça on vient de le voir. Dégâts par altération plus 180, c'est pas négligeable du tout. Vous avez une chance d'infliger saignement lors d'un coup critique. Bah voilà, très bien. Ça double entre guillemets l'effet du cachet. Chance lors d'un coup critique, 33%. Durée augmentée, 33%. Et pour ça, c'est grâce entre autres à ce perc qu'on réussit à atteindre le plus 94% sur le saignement, aussi bien que sur la brûlure. Le saignement, c'est une condition, une altération pardon, qui inflige pas énormément de dégâts à la base. Mais lorsqu'on arrive à accumuler un certain nombre, tout ça, oui, ça se rajoute et ça commence à être significatif au bout d'un moment en termes de dégâts. Vous obtenez de l'expertise en fonction de votre précision. Encore une raison pour laquelle la précision est importante. Donc l'expertise, c'est la durée d'altération, évidemment. Voilà, très bien. Ça rentre en compte dans le calcul des plus 95%. Vous obtenez de l'expertise, encore une fois, voilà, très important. Lorsque vous utilisez une épée, vous gagnez des dégâts par altération et les compétences d'épée se rechargent plus vite. Donc les compétences d'épée, voilà, sont ces trois-là. Évidemment, elle n'a pas de temps de recharge, donc ce sont ces deux-là qui se rechargent plus vite. Mais vous gagnez du dégâts par altération quand vous êtes là-dessus. Et là-dessus, on fait de la bonne brûlure, notamment, grâce à ça. Très bien. Tout ça, vous avez vu. Là, j'avais prévenu, c'est à base de dégâts par altération. Pour le moment, c'est à fond augmentation d'expertise, augmentation de dégâts par altération. Les coûts critiques confèrent un bonus d'adrénaline et une amélioration des dégâts par altération cumulables. L'adrénaline, donc plus 1 par charge, par coût critique. Ça, ça va énormément nous aider parce qu'on veut le recharger le plus vite possible, lui, évidemment. Et quand il est en recharge, vous voyez, il y a un temps de recharge de 11 secondes. C'est-à-dire que vous allez jouer en opener un combo qui va vous mettre le mode berserker direct. Vous faites votre mode berserker très bien et pendant les 11 secondes de recharge, on a envie de pouvoir jouer ça une fois supplémentaire. Qui va vider la barre d'adrénaline. Et donc, on a envie, pendant ces 11 secondes, de la remplir deux fois, en fait. Et deux fois en secondes, il faut le faire. Donc, ça, ça fait partie des choses qui vont nous aider à le faire. Et encore une fois, les coûts critiques confèrent un bonus d'adrénaline et une augmentation des dégâts par altération cumulables. Voilà, dégâts par altération plus 15, nombre de charges maximum à 25. Ça peut monter très très haut. Ça dure 10 secondes. Et l'écho critique, vous allez vous dire que, bah, on n'est pas à 100% de critique, loin de là, on n'inflige pas à tant que ça. Ouais, mais on inflige beaucoup de dégâts en zone. Ça, c'est un tir en éventail qui perforce. Ça touche plein de monde. Ça, c'est un dégâts de zone. Ça, ça, le déchaînement dessus, ça va être du dégâts de zone aussi. Les bannières, lorsqu'on les invoque, celle-là n'inflige pas de dégâts. Mais celle-là, ça inflige du dégâts et ça l'inflige en zone également. On va être pas mal pour ce qui est de toucher pas mal de cibles. Ça aussi, dégâts de zone. Ça, voilà, ça, combo... Alors, combo coup de grasse d'explosion, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça inflige en ligne. Donc, c'est de là-haut, en quelque sorte. C'est du dégâts de zone. Et pareil, et ça, ça va trigger un certain nombre de fois. Les dégâts, l'écho critique, on va en faire pas mal. Donc ça, ça va charger assez bien. Berserker. Donc, la torche, vous pouvez manier des torches en main gauche. Très bien, on va pas s'en priver. Ok, les compétences, voilà. Ça nous explique qu'on a désormais ceci. Une compétence Berserker. Et qu'on a des compétences de déchaînement primaire. La compétence de déchaînement primaire, voilà. Vous les verrez dans le gameplay. En gros, à l'épée, ça fait une attaque à distance. Assez sauvage. Qui inflige de la brûlure et des dégâts normaux. Qui est vraiment pas mal du tout. Et ça, à l'arc, ça va faire une grosse zone rectangulaire. Mais vraiment une grosse zone. Assez longue. Et relativement large, quand même. Qui va vraiment prendre un nombre considérable d'ennemis dans son champ. Et vous verrez, c'est très satisfaisant à jouer. Ici, vous bénéficiez d'une explosion de vitesse lorsque vous activez le mode Berserker. Alors, c'est pour ça aussi que les 3 secondes de gap de célérité, c'est d'autant moins grave quand vous êtes en solo. Bon, les alliés, ils vont pas le sentir, mais vous, vous allez encore moins le sentir parce que vous, vous allez l'avoir vraiment en boucle. Grâce à la célérité qui est mise sur le mode Berserker. Quand vous passez sur le mode Berserker. La super vitesse, c'est pas de refus non plus. En mode Berserker, la puissance et les dégâts par altération augmentent. Bah voilà, plus 300, plus 300. Vous vous rendez compte quand même, depuis tout à l'heure, le nombre de choses que ça cumule. Là, c'est pour ça que c'est pas grave si on n'est pas full dégâts par altération de base. Là, voilà, quand vous êtes sur l'épée, plus 120. Là, plus 180 parce que Führer. Là, plus d'expertise, plus d'expertise. Là, encore des dégâts par altération supplémentaires. Bon, là, plus 300. Vous allez taper assez haut au niveau des dégâts par altération. Ça, il n'y a aucun souci. Au niveau du premier perc amovible. Augmente la durée du mode Berserker. Ça, c'est très bien parce que, vraiment, évidemment, on fait plus de dégâts quand on est en mode Berserker. On veut que ça dure le plus longtemps possible. Par contre, je fais remarquer, là, lorsque vous utilisez une compétence de rage, vous infligez brûlure aux ennemis à proximité. Compétence de rage, on n'en a qu'une. C'est celle-là. C'est pas indispensable de mettre ça. On augmente plus le DPS en augmentant la durée du mode Berserker. Ce sera pas totalement hors sujet, mais vu qu'on n'utilise qu'une, franchement, c'est pas la peine. Là, par contre, on a l'activation du mode Berserker, dissipe étourdissement et réduit les dégâts subis pendant un certain temps. Alors là, je vais vous parler de l'Opener. Ça, ça inflige étourdissement à l'ennemi pendant 3 secondes, mais ça vous inflige étourdissement, autotourdissement pendant 1 seconde. Quand on commence un combat, on n'a pas envie d'être neutralisé pendant 1 seconde. Donc comment on fait ? Nous, ce qu'on fait, c'est que là-dedans, on a cette bannière-là qui va mettre stabilité, une charge sur soi et les alliés. Donc très bien, vous mettez une charge de stabilité. Elle sera enlevée lorsque derrière, vous jouez ceci. Mais ça va empêcher d'être étourdi soi-même. Mais donc les deux, très bonne synergie. Donc si on n'avait pas ça, ça pourrait être pertinent d'avoir le fait de passer en mode Berserker, dissipe l'étourdissement. Bon, en plus, voilà, invulnérabilité en quelque sorte pendant 2 secondes. Mais là, vous avez donc la célérité et derrière, vous jouez ça. Ça, pourquoi je dis que c'est l'Opener ? Parce que ça vous fait gagner plus 30 d'adrénaline. Direct. Disons que vous arrivez en combat, vous n'êtes pas en combat, vous ouvrez le combat. Vous avez 0 d'adrénaline et il faut 30 pour lancer le mode Berserker. Très bien, vous jouez ça, vous avez la célérité et 1 de stab. Vous jouez ça, ça va vous mettre le 30 direct. Donc en gros l'Opener, c'est ça, ça, boom, mode Berserker et on enchaîne. Sachant que vous pouvez jouer également, et c'est même totalement conseillé, ceci en plus dans l'Opener pendant que vous jouez soit la bannière, soit ça, peu importe. Et lui, enchaînez-le bien, il n'y a pas de souci, c'est à la recharge. Dès qu'il est rechargé, hop là, on rejoue. Et quand la célérité, là, se termine, ou si vous voulez augmenter plus vite le nombre de chars de pouvoir, ceci. Par contre, regardez, stupeur 2 secondes. Et ici, étourdissement 3 secondes. Évitez évidemment de cumuler les deux. Sauf si vous êtes sur un ennemi qui a une barre de défiance. Là, vous pouvez jouer les deux l'un après l'autre vraiment direct. Mais si vous étourdissez un ennemi, allez pas lui mettre la stupeur par-dessus, ça n'a aucun sens. Mettez-le après la fin de l'étourdissement. Mais voilà, ça vous fait 5 secondes de neutralisation, c'est pas dégueulasse du tout. On n'est pas spécialisé anti-barre de défiance. Mais entre le 2 secondes de stupeur et le 3 secondes d'étourdissement, on n'est pas si mal. On contribue de façon raisonnable, on va dire, à la suppression de l'étourdissement. Ok, on a également... Donc là, voilà, augmente la durée du mode Berserker. Voilà, et c'était ça. Si on n'avait pas eu la stabilité ici, ça, ça aurait pu être pertinent. Mais là, ça ne l'est pas. Donc, c'est... Augmente la durée du mode Berserker. Vous obtenez des dégâts par altération. Et voilà, et encore des dégâts par altération par les percs. Lorsque vous utilisez une torche, vous gagnez des dégâts par altération supplémentaire. Ça tombe bien, on gagne déjà des dégâts par altération supplémentaire. Lorsqu'on est sur l'épée. Et donc, lorsqu'on est sur la torche, on en gagne encore plus. Ce qui veut dire que quand on passe là-dessus, on va avoir plus 120. Là, dégâts par altération à l'aide d'une torche. Et là, plus 120 également. Plus 240 ici, comparé à l'arc. Mais en même temps, l'arc reçoit déjà plein de bonus de dégâts par altération. Les compétences de torche se recherchent plus vite, tant mieux. Parce que ces deux-là sont très très bien. Et si elles se rechargeaient en plus de 20, ce serait un peu problématique. On veut vraiment que tout se recharge relativement vite. On n'a pas de compétences qui se recharge très très lentement. C'est vraiment, c'est 20 le max. Alors là, on est sur des compétences utilitaires. Là, eux, c'est de là, c'est 30. Là, c'est 20. La compétences de soins, c'est 15. Ça, la recharge du nombre, c'est 25. Ça veut dire 12,5. Donc, le temps de recharge de la charge, on va dire. Mais ces deux-là, encore une fois, leur durée, elle est très bien par rapport à ce qu'elles apportent. Il n'y a pas besoin que ça recharge plus vite. Mais sinon, ça va tourner relativement vite. Encore une fois, les rotations vont être assez denses. Vous serez très rarement en train de vous dire, « Ah là là, ça, j'aurais bien aimé que ce soit rechargé. Là, j'aimerais bien le mettre dans la rotation. » Non, en général, tout va être assez fluide à ce niveau-là dans la rotation. Ici, vous appliquez Brûlure pendant plus longtemps. Vous bénéficiez d'aura de feu lorsque vous infligez un coup critique. Les compétences de Berserker font exploser l'aura de feu, infligeant des dégâts et brûlures aux ennemis à proximité. Lorsque vous commencez le combat, je l'ai dit, l'Opener, vous pouvez faire. Et derrière, Berserker, vous pouvez également entamer le combat. Par exemple, vous approchez de l'ennemi. Ça, c'est une compétence portée 400. Donc, vous approchez de l'ennemi avec des compétences 1200. Vous lancez une attaque, par exemple, vous l'immobilisez avec ça. Ou vous voulez l'aveugler avec ça. Vous notez que ça met la stupeur également. Et ça, ça recharge vite. Et ça, c'est très très bien. Vous voyez, là, hop, c'était pas un coup critique. On peut lui mettre un petit coup critique. On le met en combat. C'est assez marrant. Voilà. Là, pendant l'approche, ça a mis l'aura de feu grâce à ça. Si j'utilise l'Opener que je vous ai montré tout à l'heure derrière, c'est-à-dire ça plus ça, cette compétence de rage, qui est la seule qu'on a, va faire exploser l'aura de feu qu'on a eu. L'aura de feu, donc, qu'on a eu en faisant un coup critique à distance, en se rapprochant de l'ennemi. En préparant l'Opener, en quelque sorte. Et donc, ça va nous mettre, ça va mettre des dégâts et 3 de brûlure en plus. Et c'est vraiment une très bonne façon d'entamer le combat. Notez également que vous avez une autre façon de vous mettre une aura de feu. Ceci est une zone de feu, et ceci est un bond. Et un bond dans une zone de feu, ça met une aura de feu. Donc, vous pouvez entamer comme ça. C'est-à-dire que vous avez... Je vais vous le montrer là. Est-ce qu'il y a un petit ennemi quelque part, par exemple. Donc, je mets la zone de feu. Je mets, hop là, aura de feu. Ah bah, il l'a évité. Bien joué, mon gars. C'est pas grave. Ah, vous voyez, comme quoi, même les plus petits meubes... Bref, vous avez compris l'idée. On met la zone de feu. On saute avec ça, ça nous met l'aura de feu. Et derrière, si on met l'openeur avec ça, ça va faire sauter l'aura de feu qu'on avait mise. Hop là, est-ce qu'il va nous faire le même coup ? On va voir. Vous voyez, là, ça a fait sauter l'aura de feu. Ça a contribué à lui en mettre. Et là, comme j'ai fait un critique derrière, ça m'en a mis une deuxième. Grâce au perc. Sachant que l'aura de feu, ça met aussi brûlure sur les ennemis. Lorsqu'il vous frappe. Donc, c'est une source. On n'a pas forcément... C'est une source de brûlure. On n'a pas forcément envie de faire exploser tout de suite l'aura de feu. C'est pas grave si elle reste. Mais elle reste 5 secondes. Et c'est pas mal. Et encore une fois, on peut en avoir 2. 2 de suite. Donc, si vous voulez en supprimer une, supprimez-la à la fin de sa durée, par exemple. C'est totalement une chose à faire. Il y a des feintes à voir à ce niveau-là. Voilà. Hop. Là, on peut se remettre du pouvoir. On met ça. Et vous avez vu, quand je change d'arme, la compétence de déchaînement primaire, elle est rechargée quasiment tout de suite. Mais vraiment quasiment tout de suite. Voilà. Je suis à 22 de pouvoir. Et encore ça, je ne l'ai pas utilisé. Ça, on l'utilise. Hop. Ouf. Et ça a supprimé l'aura de feu qu'on avait reçu par un coup critique. Soyez attentifs. C'est pas la chose la plus importante dont vous devez vous soucier tout de suite dans le build. Mais sachez-le, vous avez des auras de feu. Vous en avez 2 sources. Une par les coups critiques. Et une par un bond dans une zone de feu. Sachant que là, je vous montrais dans cette zone de feu-là. Mais on a aussi une zone de feu en compétence de déchaînement dark. Donc, c'est une autre zone de feu. Une autre façon de faire. Alors, je vais vous montrer un petit peu. On va charger gentiment. Voilà. Ça, ça n'a pas touché. Donc, ça n'a pas chargé l'adrénaline. C'est pas grave. On va le charger gentiment. Voilà. Zone de feu. Si derrière, je fais ça. Ouf. Et ça, une explosion. Pouvoir de zone. Voilà. Sachez que donc ça, c'est explosion. Explosion dans les zones de feu. Pouvoir de zone. Bond dans les zones de feu. Aura de feu. Alors qu'on a aura de feu. Pardon. On a zone de feu ici. On a zone de feu là. On a bond ici uniquement. Mais on a explosion ici. En plus, avec une animation ultra stylée. Et explosion ici également. Et ça fait des dégâts de zone. Donc, ça, c'est très bien. C'est vraiment une compétence. Elle, on va l'intercaler dans la rotation en permanence. Hop. Voilà. On intercale encore. On joue. Et là, on n'est plus en combat. Donc, ça ne nous l'a pas remis. Mais ça nous aurait remis ça chargé. Et vous voyez, lui, ça met 8 de brûlure. Et en plus de mettre des dégâts corrects. Et ça perd fort. Et en plus, ça bloque les projectiles. Bref. Tout ça, vous allez le voir plus avant dans le gameplay. Voilà. Soyez juste conscient, encore une fois. Au niveau du son, il n'y a que ça. Altération enlevée 5. Guérison 7000. C'est pas mal. Mais voilà. Et ça recharge en 15. Donc, c'est pas mal. C'est très support multifonction. Dans le sens où c'est de la guérison. C'est de l'anti-alté. Et ça recharge vite. Vous vous rendrez compte, au fur et à mesure, que c'est suffisant. Tout simplement. Dans beaucoup de situations, c'est suffisant. Et celle où ce ne serait éventuellement pas suffisant. Ce sera des activités de groupe. Où vous aurez un petit peu de support en plus. Donc, voilà. Un petit Bill Berserker à la torche. Un gameplay de guerrier qui change un petit peu. Parce que jouer à distance à l'arc au guerrier, ça fait plaisir. De ne pas être tout le temps sur l'espadon, les haches, etc. Donc, voilà. Mais par contre, gros classique au niveau. Des deux bannières. Et bah voilà, on va passer au gameplay. Il a pas le droit de jouer des chèpes comme ça. Et c'est même plus parti de la guilde, attendez. Je perçois l'énergie du cristal provenant de l'autre côté du pont. Si je me tiens là-dessus... Viens ! Mettez-vous sur cette énergie. Ça devrait désactiver les pièges. Je ne laisse pas de l'énergie par ce cristal par là. C'est à croire que vous allez mieux. En tout cas, au moins que ce soit lourd sur votre attention. C'est bon. 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 C'était quoi ça ? Oh, génial. Encore des arètes d'essence. Et l'éliminé. Et allons chercher cette énergie cristaline. Tiens ! Ah ! Et allons chercher cette énergie cristaline. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501